salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien alors on dirait que la mise à jour du galaxy s8 de chez samsung donc la version oreo la version donc 8 android vient de voilà donc pour forcer la mise à jour si vous ne la voyez pas arriver il faut donc aller dans paramètres une fois dans paramètres vous allez tout en bas vous faites glisser donc de droite du bas vers le haut mises à jour logiciel télécharger les mises à jour on ouvre mise à jour logiciel une fois que vous êtes rentré dans mise à jour logiciel le premier choix est téléchargement manuel des images téléchargement manuel des mises à jour vous cliquez dessus et ceci va forcer la mise à jour va forcer le téléphone à chercher les mises à jour en cours ici je vous montre on est en plein téléchargement téléchargement des mises à jour et comme vous pouvez voir elle pèse assez lourd on fait la mise à jour et on se reprend tout de suite après pour voir les nouveautés merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker et comme d'habitude partager avec vos amis ça peut toujours servir à tout de suite pour la suite de la vidéo donc ici comme vous pouvez voir on est sur une version version en droit 7.0 on est donc sur la version android 7.0 la toute nouvelle version android oreo pour le galaxy s 8 donc est en route pour la france ça va arriver sur les différents appareils au fur et à mesure ici donc elle vient juste d'arriver et je vous en fais profiter nous voici donc sur notre galaxy s 8 on est face à la mise à jour du logiciel donc on a enfin la possibilité d'installer android oreo qui est la dernière monture d'android ici on peut s'apercevoir que mise à jour logiciel la dernière mise à jour logiciel est prêt à être installé si vous appuyez sur installer pendant la nuit la mise à jour sera installé entre deux heures et cinq heures la dernière mise à jour logiciel est prêt à être installé si information sur la mise à jour logiciel version j'ai 950 fxx sur un crcc taille 1060,34 mots là elle est assez conséquente puisqu'elle fait quand même 1,6 gigauté et on va écouter ensemble toutes les nouveautés que nous propose cette version 9 d'android oreo et passons tout de suite aux nouveautés nouveautés mise à niveau de sens une expérience 9.0 avec android euro sans une expérience 9.0 vous offre android euro avec de nouvelles fonctions très intéressantes de sens une et google basé sur les commentaires recueillis auprès d'utilisateurs comme vous nous vous recommandons de sauvegarder vos données importantes afin de les mettre à l'abri lors de la mise à niveau certaines applications parmi lesquelles sens une paye sens une internet sens une note et email doivent être mises à jour séparément avant que vous puissiez mettre à jour votre système d'exploitation voici les nouveautés données biométriques pour améliorer votre sécurité les fonctions qui utilisent les données biométriques visage emprunté iris ne sont disponibles que lorsque vous utilisez un type de verrouillage d'écran sécurisé modèles code 1 ou mot de passe lorsque vous basculez sur un type de verrouillage d'écran non sécurisé glissement aucun l'authentification biométrique est suspendue pour le déverrouillage et la vérification dans des applications comme sens une paye sens une passe si vous utilisez actuellement vos données biométriques sans type de verrouillage d'écran sécurisé vous pourrez continuer après la mise à niveau mais nous vous recommandons de basculer sur un type de verrouillage d'écran sécurisé volat des raccourcis gérez les notifications de chaque application avec des catégories de notifications applications prises en charge uniquement des icônes s'afficheront en bas du volet des raccourcis pour les notifications qui ne sont pas visibles actuellement écran d'accueil appuyé de façon prolongée sur une application pour afficher les raccourcis vers des tâches courantes ou recommandées dans cette application applications prises en charge uniquement les badges de notification sur les icônes d'application sont liées au volet des raccourcis si vous effacez une notification à un endroit elle sera également effacée à l'autre clavier sans signe la barre d'outils vous permet d'accéder rapidement à des fonctions utiles le clavier j vous permet d'envoyer des fichiers gif davantage de clavier à contraste élevé sont disponibles performance système les services en arrière-plan sont limités pour améliorer les performances et l'autonomie de la batterie les applications en cours d'exécution seront toujours affichés dans le volet des raccourcis on va donc tout de suite faire la mise à jour et ensuite on ira voir dans les différents paramètres si des nouveautés apparaissent au point de vue accessibilité plus tard touche installé pendant la nuit touche installé maintenant touche allez c'est parti pour l'installation double mise à jour logiciel paramètres veuillez patienter mise à jour logiciel alors je vous fais cette mise à jour en direct la mise à jour android 9.0 oreo d'android avec la nouvelle version retour samsung 62% traitement du package de mise à jour d'appareils donc vient de s'éteindre et nous voici donc sur un écran bleu avec le petit robot android comme d'habitude qui nous met la mise à jour la mise à jour est en train de se faire correctement je suis vraiment très impatient de voir cette version android 9.0 oreo sur mon et suite pour voir vraiment les différences de rapidité les nouvelles fonctionnalités accessibilité peut-être ça va vraiment être génial vraiment il me tarde voilà donc si vous êtes mal voyant comme moi voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo elle est entièrement vocalisée avec le voice assistant sur le galaxy s 8 une fois que vous avez terminé vous allez vérifier dans à propos du téléphone à propos du téléphone vous allez dans modifié état informations sur le logiciel afficher la version d'endroit informations sur le logiciel version android 8 0 0 dans la liste disait version samsung expérience 9.0 appuyez deux fois pour activer et vous voilà donc avec un téléphone tout beau tout neuf avec une dernière mise à jour android et une dernière mise à jour samsung expérience 9.0 je vais donc maintenant puisque je viens tout juste de l'installer je vais regarder l'intégralité des nouveautés et surtout voir le côté accessibilité puisque apparemment de nouveaux claviers au niveau du clavier samsung il ya des nouveautés sur l'accessibilité donc je regarde tout ça je vous fais donc une vidéo sur les dernières nouveautés sur ce téléphone avec la dernière monture android merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne de liker et surtout de partager avec vos amis l'accessibilité android c'est sur ma chaîne c'est pour vous et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine